Salut tout le monde, c'est Juan Ouvray, on se retrouve pour la vidéo avant match de la 22ème journée de Ligue 1 Uber Eats avec cette rencontre entre Lille et Le Havre, alors c'est parti ! Droit TV et horaire de la rencontre, attention, horaire particulier aujourd'hui puisque le match se joue le samedi. C'est assez rare d'ailleurs que le HAC ait joué le samedi, je crois qu'on a joué une seule fois je crois le samedi cette saison. Le match aura lieu à 17h, le match aura retransmis sur Prime Vidéo, donc vous avez les infos principales concernant la prise d'antenne sur Prime, c'est 16h40, le match aura lieu à Pierre-Montroy avec un parquage à vrai qui sera à guichet fermé, le parquage visiteur. Classement et bilan des deux équipes, on va commencer par les locaux, les Lillois, ils sont actuellement 5ème de ce championnat avec 35 points. Lille cette saison, c'est 9 victoires, 8 matchs nuls et 4 défaites. Concernant Lille, ils ont eu de la chance, ils n'ont pas été obligés de jouer en Coupe d'Europe ce jeudi puisqu'ils sont déjà qualifiés pour les 8ème de finale de la Conférence Ligue. Du côté du HAC, le HAC est 12ème, le HAC c'est 24 points, le HAC a un bilan sportif de 5 victoires, 9 matchs nuls et de 7 défaites. Sachant que le HAC a un match en retard sur Lyon qui a joué hier, c'est pour ça que le HAC est passé 12ème. Donc en cas de victoire, évidemment le HAC repasserait devant l'Olympique Lyonnais et gagnerait peut-être quelques positions, je l'espère. Alors voilà, pour les classements, maintenant on passe au 100% HAC. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Le HAC reste sur une défaite plutôt cruelle contre le Stade René puisque le HAC aurait très certainement mérité un meilleur sort. C'est dommage, voilà, c'est dommage. Maintenant il faut passer à autre chose, il faut penser à ce match-là contre Lille et là aussi on va avoir un match qui sur le papier est difficile. Rappelez-vous au match allé, le HAC avait perdu me semble-t-il 2 buts à 0 à domicile, le HAC n'avait carrément pas existé du match. Lille avait totalement dominé la rencontre et avait gagné très logiquement. Bref, c'est un match différent cette fois-ci. Je veux dire, chaque match est différent, chaque match on peut les gagner comme on peut les perdre. Donc j'espère que cette défaite contre Rennes nous a boosté, nous a donné une envie supplémentaire d'aller chercher un résultat. Comme je l'ai dit, le parkage visiteur sera plein du côté des supporters ciel et marine à Pierre Mouroua. Ce qui va dire qu'il y aura du bruit du côté des supporters à vrai et j'espère que ça aidera les joueurs à se sentir soutenus et à les faire prendre des risques. Moi j'aime bien quand le HAC prend des risques. Prenez des risques les gars, n'hésitez pas à tenter de frapper, à tenter des choses. C'est en ne tentant rien qu'on ne marque pas. Et c'est vrai que des fois du côté du HAC, c'est ce que je reproche, c'est qu'on ne tente pas assez les choses. Et après on regrette un petit peu qu'on traîne, on n'a pas suffisamment tenté. Et pourtant le match sur le papier était pas mal. Franchement je pense que sur le papier, je ne vois pas le HAC faire un mauvais match cet après-midi. Je vois un match qui va être difficile, mais si on a la maîtrise, si on arrive à faire un match un petit peu comme on l'a fait contre Rennes, on peut aller chercher quelque chose. Un match nul ne serait peut-être pas un mauvais résultat, parce que Lille c'est quand même, comme je l'ai dit, une top team du championnat. Donc si on ne perd pas, c'est déjà pour moi une belle opération. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner maintenant sur le terrain. Maintenant j'ai rien d'autre à dire, il n'y a pas grand chose, en tout cas au niveau de l'actualité, qui a changé depuis une semaine. Le constat est là, c'est qu'il va falloir qu'on se rassure, qu'on manque des points, et qu'on puisse aller chercher ce maintien le plus vite possible. Favoris, c'est Lille, évidemment. Pronostics, je vais pronostiquer un match nul de partout. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment, peut-être pas demain, parce que le dimanche c'est un peu compliqué, mais peut-être lundi, en plus ce sera peut-être mieux pour analyser réellement le classement, puisque toutes les équipes pourront jouer dimanche. Donc on se retrouve lundi, on fait comme ça, pour la vidéo après match. Bye bye ! Merci à tous.